Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la huitième partie du cours sur les tribus. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application mesurable. Rentrons alors dans le VFT sujet. Donc soit E, E ronde, et F, F ronde, deux espaces mesurables. Donc soit F, une application de E dans le grand F. Donc F est E ronde, F ronde, mesurable, si et seulement si l'image réciproque de F ronde par F est incluse dans E ronde. Poursuivons l'étude. Donc soit E, E ronde, un espace mesurable. Donc démontrons que l'identité sur E est E ronde, E ronde, mesurable. Donc l'image réciproque de E ronde par l'identité est égale à l'image directe de E ronde par l'identité. De ce qui est égal à l'identité de X tel que X appartient à E ronde. Ce qui est égal à l'ensemble des X avec X appartenant à E ronde. Ce qui est égal à E ronde. Donc l'identité sur E est E ronde, E ronde, mesurable. Continuons l'étude. Donc soit E, E ronde, F, F ronde, et G, G ronde, trois espaces mesurables. Et soit F, une application de E dans le grand F, et G, une application de grand F dans le grand G. Tel que F est E ronde, F ronde, mesurable. Et G est F ronde, G ronde, mesurable. Donc démontrons que G ronde, F est E ronde, G ronde, mesurable. Donc l'image réciproque de G ronde par G ronde, F est égale à l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de G ronde. Or, l'image réciproque de G ronde par G est incluse dans F ronde. Donc l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de G ronde est incluse dans l'image réciproque de F ronde par F. Ce qui est inclus dans E ronde. donc l'image réciproque de g ronde par g ronde f est incluse dans e ronde et donc g ronde f est e ronde g ronde mesurable J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile Nous nous retrouvons dans la 9ème partie